Les lendemains ou surlendemains de fête, c'est toujours un peu bizarre. Sur la route de l'aéroport d'Ajaccio, cet après-midi, des petits groupes ont rendez-vous. Gilets jaunes et drapeaux rouges. Ces gens ont fait connaissance jeudi. Pour Thierry, gilets jaunes, les syndicats ont repris de l'importance. On se bat seul. Personne n'est venu nous aider. Et d'un seul coup, on se retrouve, on va dire, le peuple, tous ensemble. Tous pour la même chose et moi ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, c'est tout. On attendait ça en vérité. Pas, gros, démission ! Assistante de vie, chômeur, gardien d'immeuble HLM, aide-soignant, revenu mensuel net entre 800 et 1200 euros. C'est aussi les retrouvailles d'une petite trentaine de ces gilets jaunes venus de toute la Corse. Un appel pour qu'ils se structurent. Pour surtout qu'ils viennent dimanche prochain à l'Assemblée Jaune de Corse. Voilà, parce que là on va réunir et on va faire la première assemblée. Et là on va essayer de mettre un petit peu les choses, de poser un peu plus cadré. Le défilé en voiture s'arrête au dépôt pétrolier, symbole de la vie chère. Fermé le samedi, qu'importe, il faut faire des images, beaucoup d'images et les publier vite sur les réseaux sociaux. Une manière de participer au 56e acte des gilets jaunes. De Jean-François Bacarelli plutôt à droite, à d'autres issus de la gauche, la CGT de Corse du Sud vise le soutien ou la convergence. Nous sommes dans un processus de lutte et que c'est bien en essayant de converger avec ceux qui ont des idéologies similaires, nous pourrons créer un rapport de force. Prochaine étape de ce rapport de force, mardi pour la suite des mobilisations contre la réforme des retraites. Samedi pour la première assemblée des gilets jaunes à Bastia. Samedi pour la première assemblée des gilets jaunes.